Une jeune femme de 30 ans de Hawkesbury en Ontario est retrouvée assassinée dans un boisé de Grenville-sur-le-Rouge-Québec. Une dette de drogue est à l'origine de ce meurtre. Le vendredi 26 juillet 2016, un homme et son fils retrouvent un corps sur le chemin Scotch à proximité du lac Cook dans un secteur boisé et isolé de Grenville-sur-le-Rouge au Québec. Le dimanche 28 juillet, le corps est identifié comme étant celui de Marielle Portelance, âgée de 30 ans, résilente à Hawkesbury en Ontario. Marielle Portelance, mère d'un jeune garçon, avait des problèmes de toxicomanie. Elle consommait de la cocaïne et du crack. Pour se procurer la drogue, elle avait commencé à travailler comme escorte et avait aussi des dettes envers sa fournisseuse de drogue. Le tout commence le 18 juillet 2016 lorsque Marielle Portelance, qui se trouve au bord Le Stache, à Grenville, est forcée de suivre Mélanie Mallette, la pôcheur de Portelance, à qui elle devait de l'argent. Mallette a ensuite séquestré sa cliente chez elle pour la contraindre à payer ses dettes. Elle l'a frappée et a tenté de l'étrangler avec un lacet de soulier. Afin d'être libérée, la mère de famille a dû donner son réfrigérateur et son four. C'est Mario Lalonde, un ami proche de Mallette, qui s'est rendue chez elle le lendemain pour récupérer les électroménagers. Marielle Portelance porte plainte à la police contre Mélanie Mallette et décrit les événements qui se sont passés dans la résidence de Mallette pour l'obliger à payer ses dettes. Mario Lalonde, un ami de Mallette, apprend la dénonciation et l'arrestation de celle-ci. Lalonde décide de donner une leçon à Marielle Portelance pour avoir dénoncé son ami. Le 24 juillet vers 4h20 du matin, pour une raison inconnue, Marie-Josée Castilloux, une amie de Mario Lalonde, lui envoie un message pour lui dire que Marielle Portelance marche seule sur la rue principale. Lalonde et sa conjointe ont rejoint Castilloux, qui leur a suggéré d'amener Portelance dans un lieu isolé surnommé Black Lake. Lalonde est partie seule se mettre à la recherche de Portelance, tandis que Castilloux et la conjointe de Lalonde se rendent chez Castilloux pour y récupérer un bâton de baseball et une matraque. Lorsque Mario Lalonde a aperçu Marielle Portelance, il l'a fait monter dans sa voiture et l'a conduite dans la sablière. Arrivée à la sablière à Black Lake, Mario Lalonde oblige Marielle Portelance à se déshabiller et à se rouler dans la boue dans un petit lac boueux. Quand Marie-Josée Castilloux et la conjointe de Lalonde arrivent, Marielle est rouée de cou, à la tête et au corps. En la frappant, les deux bourreaux lui disent que c'est ce qu'elle mérite pour avoir parlé à la police. Castilloux tente aussi de savoir si Marielle Portelance avait eu des relations sexuelles avec son conjoint. Castilloux et Lalonde ont ensuite fait monter la victime nue à l'arrière d'une voiture et l'ont amenée à la résidence de Lalonde pour continuer de l'abattre. Pendant quatre heures, Marielle Portelance est battue à coups de poing et de pied. Elle est ligotée aux poignets et aux chevilles avec du ruban adhésif rouge, puis baïonnée avec un chiffon de cuisine brun. Après l'attaque, Castilloux met deux sacs en plastique sur la tête de la victime et l'emballe avec une couverture bleue. Castilloux exige que Lalonde place le corps de Marielle Portelance, qui était alors toujours vivante, dans le coffre de sa voiture, puis elle a quitté les lieux. Marie-Josée Castilloux s'est promenée pendant quelques jours avec le corps de Marielle Portelance dans le coffre de sa voiture. Cette dernière a rendu l'âme des suites d'une asphyxie par suffocation causée par le chiffon dans la bouche et les sacs de plastique qu'elle avait sur la tête. Castilloux s'est ensuite débarrassée du corps en bordure d'un chemin de gravier isolé à Grenville-sur-la-Rouge. La victime a été retrouvée le 29 juillet 2016 par un homme et son fils. Deux semaines plus tard, Mario Lalonde et Marie-Josée Castilloux ont été arrêtés et emprisonnés après que quelqu'un les ait dénoncés à la police. Mario Lalonde plaide coupable à une accusation de meurtre non prémédité en février 2018 et Marie-Josée Castilloux plaide coupable de la même accusation en septembre 2018. Le duo a écopé d'une peine de prison à vie. Lalonde pourra demander sa libération conditionnelle après 15 ans de détention, tandis que Castilloux pourra, quant à elle, demander une libération conditionnelle après 12 ans. La trafiquante Mélanie Mallette a écopé de 90 jours de prison. Elle a déclaré sous serment n'avoir jamais demandé à personne de faire du mal à Marie-Josée Portelance. Merci. Merci. Merci.